Chers amis banquiers, chers modérateurs, chers panélistes, chers amis de la presse en ligne, honorables internautes, distingués invités en ligne, c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Cette année, cette édition qui se veut purement digitale en raison de la crise sanitaire COVID-19 s'étendra sur deux jours du 25 au 26 novembre 2020. Nous avons choisi ce canal car il nous permet de non seulement nous protéger mais offre également la possibilité à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux différentes solutions bancaires disponibles. Le CEP s'est imposé comme un événement majeur, majeur pour le secteur financier après le succès des deux premières éditions. Depuis son lancement, le CEP a considérablement contribué à impacter le secteur financier à travers la mise en œuvre des différentes thématiques traitées. Ce webinaire est pour nous une occasion précieuse de nous pencher sur les problèmes et les sujets de préoccupation commune, de partager des expériences et des connaissances, en particulier à ce qui concerne l'éducation financière de nos populations ivoiriennes. C'est donc une lucarne pour proposer aux populations des offres financières disponibles, des solutions d'épargne nouvelles qui leur permettront de faire une planification optimale de leur avenir. Ecobank est une banque au service de tous et cela nous donne de nombreuses responsabilités que nous prenons très au sérieux. Nous nous soucions beaucoup des communautés locales et de notre environnement économique. L'épargne est au cœur de la mission de Ecobank et de son objectif de bâtir une banque panafricaine de stature internationale qui contribue à l'intégration et développement socio-économique du continent. Nous sommes convaincus que le succès à long terme de notre continent est étroitement lié à l'inclusion financière de ces populations. Notre priorité est de transformer le paysage bancaire africain et de proposer à nos clients des solutions financières innovantes et digitales. Un exemple de cette solution est Ecobank Mobile qui a déjà été téléchargée par plus de 5 millions de personnes. Cette application apporte une réelle souplesse aux clients. C'est la première application bancaire unifiée disponible dans 33 pays grâce à laquelle les clients peuvent accéder facilement aux services bancaires sur leur téléphone mobile ou qu'il soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'application permet d'effectuer des transactions dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues. L'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Elle propose également des solutions de paiements numériques multifonctions. Ecobank P, grâce à laquelle les clients peuvent régler leurs biens et services, quels que soient leurs banques. Cette solution unifie toutes les offres de paiements numériques de Ecobank pour les paiements sur internet, le règlement de factures et l'achat de crédits téléphoniques par le biais du téléphone mobile. Ainsi, dans sa perspective d'offrir des produits et services s'adapter aux besoins de la population, Ecobank est fier de se joindre aux grands acteurs pour relancer cet illustre événement qu'est le CEP. J'invite donc tous les internautes qui nous suivent à rester connectés pendant ces deux jours afin de profiter des conseils des experts du monde de la finance. Bon salon à tous ! Bonjour et bienvenue à la troisième édition du salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine. Pour la troisième année consécutive, nous avons le plaisir, grâce à la confiance renouvelée de notre co-host Ecobank et de l'ensemble de nos partenaires, d'organiser cette édition avec une innovation de taille cette année, un salon 100% digital. Nous le savons, le monde a changé. Nous avons changé. Aujourd'hui, face aux bouleversements entraînés par la pandémie de la Covid-19 et ses impacts sur nos économies, les conséquences sont dramatiques et les répercussions sur nos vies personnelles terribles. Restrictions d'activité, pertes ou baisses de revenus pour une grande majorité de la population, chômage, réadaptation des business pour les grandes entreprises et même les PME, dégradation de la situation financière, pénibilité ressentie sont les nouveaux mots que nous utilisons et les nouveaux mots de notre société. Mais alors, comment faisons-nous face à ces différentes situations ? Quels sont les recours qui se présentent aux uns aux autres quand nous sommes tous dans un même bateau sans capitaine à bord, chacun à tâtons, balbutiant sur les solutions parce que face à une situation inédite, les solutions pérennes n'existent pas. En tout cas, pas pour l'instant. C'est alors que chacun de nous, face à ses propres responsabilités, se pose la question du vivre ou du survivre. Mais surtout, se doit de trouver les solutions idoines si celles-ci n'ont pas été préparées. Comment se porte votre épargne ? Qu'avez-vous sécurisé ? Il n'est jamais trop tard pour y adapter ses comportements, changer ses habitudes, se poser les bonnes questions sur la nécessité de sécuriser ses finances, son avenir, celui de ses proches et passer de la cigale à la fournée. C'est pourquoi, grâce à leur disponibilité pour laquelle nous les remercions bien chaleureusement, plusieurs experts du monde de la finance vous parleront des bonnes pratiques et vous proposeront des solutions adaptées à chaque bourse dans ce contexte post et in-Covid. Chers amis internautes, chers participants du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, merci de rester connectés ces 25 et 26 novembre 2020 avec nos exposants et pour l'ensemble de nos sessions plénières, masterclass et animations thématiques. Je ne saurais terminer mon propos sans dire merci à notre co-host, merci Echobank, monsieur Etnard et l'ensemble de ses équipes, merci à nos partenaires, la standard Chartrade Bank, Orange Bank, Sounou Assurance, Abidjan.net et à toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cette édition possible. Nous espérons que vous passerez deux journées agréables en ligne avec nous. Bon salon à tous. Bonjour, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui nous amène à repenser de façon profonde la façon dont nous épargnons aussi au quotidien, la façon dont nous souhaitons profiter des opportunités qui vont se présenter à nous de façon très concrète dans les semaines et dans les mois à venir et c'est maintenant que la réflexion doit être menée pour savoir comment appréhender ces opportunités, comment prendre en compte ces défis nouveaux qui se présentera à nous. Je souhaiterais vous inviter à ce salon de réflexion sur la façon dont nous épargnons, la façon dont nous allons demain investir vis-à-vis de ces opportunités. Nous avons tous été impactés d'une manière ou d'une autre par la pandémie de la COVID-19. L'immobilier, secteur important de l'économie, ne fait pas exception et les impacts sont perceptibles notamment en termes de revenus, d'emplois, de financement et j'en passe. Malgré tout, la nécessité d'épargner et d'investir doivent demeurer d'actualité en cette période et les banques en tant que partenaires de ce secteur doivent rester les partenaires privilégiés. L'épargne est une assurance. L'épargne également peut être considérée comme une forme de résilience pour le couple en situation de désertitude. Il n'y a pas de petite épargne. L'épargne permet de réaliser ses investissements et l'épargne également peut être faite désormais de façon digitale. Je vous encourage donc à considérer l'épargne comme étant le centre de votre vie et de vos projets de vie. Donc avec l'épargne, nous pouvons nous réaliser. Nous pouvons nous réaliser de toutes les manières possibles et tout le monde est impliqué dans l'épargne. Du basage donc avec les bébés, avec lesquels on fait une petite collecte de temps en temps, à la jeune enfance, aux adolescents et même aux petits adultes et étudiants, ça vous permet cette épargne de pouvoir en fait acquérir des biens ou des services au moment opportun. L'épargne vous permet aussi de pouvoir avoir un fonds initial pour vos investissements et la réalisation de vos rêves. La création de structure, commencer une nouvelle activité ou même apprendre. Donc l'épargne vous permet de faire tant de choses. Pour un couple, bien sûr, l'épargne permet l'acquisition d'une première maison ou même tout seul, la scolarité des enfants et un âge un peu plus mûr, on va dire. L'épargne nous permet de pouvoir avoir notre retraite avec un peu plus de sérénité. En ce temps de crise de la COVID-19, nous voyons l'importance de l'épargne dans le sens où l'activité au ralenti peut beaucoup d'entre nous et nous avons besoin de pouvoir aller puiser dans l'épargne qui a été faite dans le passé et même penser à l'argent que nous gagnons maintenant. De nous assurer que nous mettons de côté encore pour assurer des avenirs et des jours meilleurs. Bon salon de l'épargne à tous. Bon salon 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 à tous. Bon salon. Bon salon à tous. hmen ou à tous. 524 6 Days遊. 224